Ah, hé, ah ah, tu n'as pas encore fini, né ? Non, maman, je veux prendre la gamelle avec laquelle on sert au palais. Ok, dépêche-toi, dépêche-toi. Je ne voudrais pas que nous arrivions au retard. Non, maman, je ne vais pas traîner. Tu sais que la reine, pour elle, est spéciale. Je vais chercher sa gamelle à elle. C'est-à-dire, dépêche-toi. Vas-y, vas-y. Mais il y a que gaba au... Oui, oui. C'est ici que je vais mettre la sienne. Bon, allez. Ok, ceci est pour le palais. Oui. Alors, ceci est ce qui va au palais. Oui. Ma fille. Maman. C'est l'eau. Maman. Ça va ? N'oublie pas ceci. Oui. Tu as tout pris. Ok. Bon marché, ma fille. Oh, pas chaudi à goût. Bon marché. Merci, maman. Oui, allez. Reste bien. Oh, pas chaudi à goût. Pas chaudi à goût. Oh. Ah. Mon business marche bien. Bon après-midi, ma reine. Bon après-midi. Je suis venue confirmer ce que je dois cuisiner au déjeuner. Qu'en est-il de ces camaraches à apporter ? Ok, c'est bien rangé dans la glacière. Bien. C'est ce que tu serviras pour le déjeuner. D'accord, ma reine. Du bon abacha par ici. Achetez votre bon abacha. Abacha bien délicieux. Venez, venez acheter. Qui n'a pas encore abachata. Du bon abachata par ici. Abacha. Abacha. Venez acheter. Tu peux ? Tu peux le faire ? Peux-tu me servir pour 500, Naira ? Pardon ? À combien le ventre ? Tu dis ? Ce que je vends ? En fait, ça dépend de ce que tu veux. Serve-moi l'abacha et un poisson. Abacha et poisson ? Oui. Combien ? Combien pour ? C'est pour 500. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Un de ces jours, je la récompenserai généreusement. C'est tabacé, très bon. Eh bien, un de ces jours, je vais lui donner de l'argent pour aller acheter les ingrédients, puis venir au palais pour préparer ça pour nous. Ce serait excellent. Je suis impatient. Oui, oui, ce serait excellent. S'il te plaît, bonne adresse. Merci. Wow. J'aimerais avoir cette fille au palais qu'elle a pris nos éventus, comment on préparait ça. C'est délicieux. Très, très délicieux. Maman. Maman. Pourquoi est-ce ici en joie ? Maman, regarde, regarde. Imagine, j'ai tout rendu aujourd'hui. Beaucoup d'argent. Maman, tu sais quoi ? La reine m'a donné 10 000 nairas après que j'ai livré Abatio au palais. Est-ce sérieux ? Mais c'est vrai, maman. Hé. Ah. La famille royale est si gentille avec nous. Oh. C'est très encourageant. Mais maman, tu sais, j'ai eu d'autres rentrées à part ce que la reine m'a donné. J'ai eu d'autres entrées. Tu sais, je ne voulais pas garder ce que la reine m'a donné. J'ai apporté ça ici. Hé. Ma fille chérie. Oh. Chait tes bras. Merci, maman. C'est très bonne femme d'affaires. C'est ce que tu es. Hé, ouais. Oh, Dieu. Merci. Le commerce d'Abacha passe bien. Ouais, c'est femme. Oh, te voilà. Tonton, bon après-midi. Bienvenue au nouveau. Bon après-midi. Dis-moi, qu'est-ce qui est bon en cet après-midi ? Au point où tu me salues en ajoutant bon après-midi. Pendant que toutes les deux, vous me faites passer pour l'homme le plus méchant dans toute la communauté. Ono, que se passe-t-il ? Qu'avons-nous fait de mauvais cette fois-ci ? Qu'est-ce que je vous ai dit à propos du terrain au bord de la rivière ? Je ne peux m'en souvenir, mais c'est le seul terrain que mon mari a laissé. N'étais-ce pas dit que ton mari ne possédait plus aucun bien dans cette communauté, la maison où vous vivez actuellement et y compris ? Ton mari a utilisé ce terrain pour m'emprunter de l'argent. Et il a utilisé la maison comme garantie. Mais je suppose que vous pensez qu'il lui reste des biens dans cette maison. Et en tant que seul fils dans cette famille, tout ceci m'appartient. Tu n'as aucun enfant, garçon. En as-tu ? Non, tu n'en as pas. Oncle ? Oncle, nous sommes vraiment désolés. C'est juste que nous avons constaté que le terrain était vide. Ce n'était pas exploité. Donc, cette saison, saison pluvieuse, nous voulions faire bon usage, commencer à cultiver dessus. Désolés, nous n'allons plus cultiver dessus après la saison de pluie. Et bien, qui dit, c'est ça ? J'ai vraiment stupide, comme ta stupide merde. Pour votre information, j'ai déjà vendu ce terrain. Je ne veux plus voir l'une d'entre vous sur ce terrain encore. Si vous voulez cultiver, utilisez tout cet endroit. Cet endroit a été autrefois le champ. Mais vous avez utilisé le balai pour le changer. C'était très fertile à l'époque où nous avions commencé à cultiver ici, avec notre maman et notre papa. Donc, je ne veux plus voir l'une d'entre vous sur ce terrain. N'importe quoi. Hey ! Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Maman. Maman, ça va, arrête de pleurer. Je t'ai dit, n'est-ce pas, oncle Noru ? Oncle Noru est un homme très méchant. J'étais prête à lui dire, oncle Noru, tu es très méchant. Mais j'ai décidé de rester tranquille pour ne pas l'insulter devant toi. Ne sois pas gentil avec cet Noru. Que je te dise, maman, Noru ne veut pas qu'une soyez heureuse. Écoute, maman, j'ai caché l'argent quand il est venu pour qu'il ne me le prenne pas. Si cet homme avait vu cet argent, je suis sûre qu'il me l'aurait arraché. Garde-le. À cause de ça, je te le donne. Ne pleure plus, hein ? Ne pleure plus comme ça, maman. N'est-ce pas, je t'ai dit que la reine m'avait donné 10 000, Naira ? Hein ? Garde ceci. Cache ça. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu ? Prends cet argent. Qui nous est toujours le meilleur abacha ? Va de l'avant. Merci beaucoup, Votre Altesse. Merci. Amara. Ma reine. Je voudrais que tu prépares l'abacha que nous utiliserons pour recevoir tous nos invités. Parce que mon fils sera de retour dans quelques jours. Ça, ce n'est pas un problème, ma reine. Qu'en voulez-vous que je prépare cet abacha ? Je te dirai. Tout d'abord, viens avec moi. Je vais te donner de l'argent. Ok. Mon roi. Tu es toujours la bienvenue à Marachi. Quel délice, c'est abacha. Eh, bonsoir, monsieur. Bon après-midi, oncle Noo. Bonsoir. Amara, reviens. Que fais-tu ici ? Pardon ? J'espère que tu n'es pas ici pour commander de l'argent. Parce que je sais que c'est pour tout travail, ta stupide mère et toi. Oncle, je ne suis pas venue ici pour commander de l'argent, mais pour livrer mon abacha. Hein, qu'est-ce que tu tiens là ? Quoi ? Comment ça quoi ? Qu'est-ce que tu tiens entre les mains ? C'est la reine qui me l'a donné pour faire son abacha, non ? C'est la reine qui me l'a donné. Tout cet argent, cette grande somme, c'est beaucoup, la quantité est énorme. Ce n'est que pour cet abacha qu'on utilise 1000 ou 2000 Naira pour faire beaucoup d'abacha. Et tu prétends que la reine t'a donné cette grande somme juste pour l'abacha ? Elle l'a donné ainsi parce qu'elle veut que l'abacha soit beaucoup. Eh bien, ce sera toujours beaucoup. Tu ne peux pas aller avec toi. Juste que voici 50%, c'est 60 Naira. Tiens ça ou tu veux que j'emporte tout ? Mieux vaut prendre ceci. Comme tu peux le voir, mes poches sont vides. Je ne changerai pas d'idée. Donc prends cet argent. Prends-le. Allez, prends ça. Prends ceci. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. N'importe quoi. Rentre à la maison. Enclono, ce que tu fais là n'est pas bien. Je le peux. Tu es très méchant. Dieu du ciel te voit. Tu es très méchant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es très méchant. Tu as divisé mon argent. Si je retourne le dire à la reine maintenant, ça va paraître que je suis une menteuse. Il n'y a pas de problème. Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu le sais. Dieu te voit. En prenant notre argent, Dieu te voit comment tu voles notre argent. Dieu te voit. Tu sais que ça aura l'air d'un mensonge. Parce que tu ne dis pas la vérité. Et tu as... Chante-même. Sa majesté royale. Grand roi souverain. Ono. Igwe. Igwe. Ono. Sois le bienvenu. Ah, merci mon roi. Comment allez-vous ? Je vais bien. Et toi ? Je vais bien. Votre majesté, vous avez demandé à me voir. Oui, Ono. Pour t'informer sur le prince. Il reviendra dans ces quelques jours. Waouh ! Votre majesté, c'est une très bonne nouvelle. Oui, Salé. Je ne veux pas qu'il revienne avec une éclangère. Je veux qu'il épouse une fille de ce village. Ah, votre majesté, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Le prince est censé se marier avec une femme qui a plus de manières que de culture. Une femme qui soit imprégnée de la tradition et la culture de notre peuple. Je suis content que tu puisses voir où je veux en Vignonneau. Je peux voir, votre majesté. Eh bien, ma fille sera dans ce village d'un moment à l'autre. Qui sait ? Peut-être ils peuvent être attirés l'un vers l'autre. Ce sera méveillé. Parce que tout ce qui vient de toi est bon au nom. Vous pouvez le redire, votre majesté. Eh bien, pour ça, Ma prière est vraiment de voir le prince revenir dans sa patrie. Sain et sauf. Ici. La femme la plus appropriée pour le prince, c'est ma fille. Je ne peux pas commettre l'erreur de laisser Igwe choisir une autre personne. Comment peut-il même parler d'une autre personne quand ma fille est là ? Je vais même l'appeler, hein ? Je ne dois pas perdre plus de temps. Parce qu'on ne sait jamais. Allô, Léka. Allô, papa. J'ai besoin de te voir ici demain. C'est très urgent. Tu dois venir. Mais papa, tu sais bien que je suis à l'école. Je ne peux pas laisser mes études juste pour venir te voir. Et tu sais, c'est bientôt mon examen. Léka, tu dois venir ici. C'est moi, ton père, qui t'appelle. Cette... Cette chose est plus importante que ma santé. C'est plus important que ton éducation. Tu dois venir. C'est aussi sérieux que ça ? Ok, papa. Je voudrais quoi faire. Oui. Débrouille-toi venir. Parce que si tu ne le fais pas, tu le regretteras toute ta vie. Tu dois venir. Ok, papa. Je t'ai entendu. Je viendrai. D'accord. Que voulais-tu d'abord faire ? Le prince épousera ma fille. Pas une autre fille. Le prince doit l'épouser. Tu veux dire qu'il a vraiment fait ça ? Oui, maman. Et c'est la reine qui m'a donné cet argent. Elle m'a demandé de faire beaucoup d'abatchas pour les invités qui viendront ce week-end. Vu que le prince revient. Vraiment ? Le prince revient ? Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. On dit qu'il revient. Alors, que vas-tu faire avec l'argent ? Maman, il me reste un peu d'argent. Donc, je vais ajouter ce que j'ai à ce qu'il me reste. Et je vais leur faire cet abatchas. Cela est mieux, ma fille. Ça va aller. Hé ! On aura tout entendu. On ouvre. Hein ? Comment peut-il prendre ton argent de commerce ? Cet homme est cruel. C'est l'incarnation parfaite du mal. Maman, tu as oublié de dire qu'il est albinos. Abbé-moi. Cet albinisme affecte son cerveau. C'est un homme très méchant, mais maman, ne parlons plus de lui parce que il veut que nous soyons tristes, mais nous ne le serons pas. Hé, ma fille. Nous ne serons pas tristes. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, OK. Oui. Toi, tu es ma femme d'affaires. Maman, ce n'est même pas le sujet d'oncle Onoou qui m'inquiète. Oncle Onoou, si j'avais 100 ans, il le saurait. Je pense à comment réussir l'abatchas, le genre d'huile que je vais acheter, pour que la reine ne soit pas déçue. Je veux qu'elle soit satisfaite de ma cuisine. Maintenant, je ne m'inquiète pas pour ce monsieur. C'est un homme très méchant. Yorobaki, nanabe, la tête est bon. Ouh, aïe. Ah ! Chineke. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Oh, désolée, désolée. Oh, j'espère que le sable ne vous a pas touché. Non, je vais bien. Vraiment désolée. Bonjour. Bien, la reine m'a demandé de vous appeler. Elle aimerait vous voir au palais. La reine ? Oui. Hey. Hey. Ok. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Oh, désolée. Dites-lui que je suis en chemin. Bien. Et s'il vous plaît, ne faites pas attendre sa majesté. Pas du tout. Je ne la ferai pas attendre. Merci. Merci. Eh... Voilà que la reine veut me voir. Je sais que c'est parce qu'elle ne m'a pas vue au palais depuis un moment maintenant. Et elle ne sait pas que c'est ce méchant oncle Nohou qui m'empêche d'arriver au palais. J'espère qu'il n'est pas au palais maintenant. Que je termine... Je termine vite ceci. Je finis ceci. Et je pars. Papa ! Ma chère fille ! Bon après-midi, papa. Bon après-midi, ma fille. Non. Tu n'as pas l'air si mal. Alors, comment... Je vais bien, ma chère fille. Comment va l'école ? L'école va bien. Tu m'as demandé de venir. Alors, je suis là. Et... Oups. Hum-hum. Merci. Merci, au revoir. Hum-hum. Eh... Allons. Allons à l'intérieur. Papa, tu m'as demandé de revenir. Alors, m'envoilà. Tu as bien fait de venir. Allons à l'intérieur. T'entends, mon tronc. Eh... Eh... Papa, c'est pour cette raison que tu m'as demandé d'abandonner mes études. Pour ce village, cet endroit local qui n'a même pas de vie. Hein ? Tu pourrais y retourner, ma fille. Mais pour l'instant, ton école ne peut pas nous payer. Ah ! C'est tout ce que tu gagneras si tu épouses le prince. Automatiquement, tu deviendras la reine de ce village. Hum... Bien sûr. Papa, l'autre la sonne bien. C'est de ça qu'il s'agit. Je l'aime bien. L'idée est bonne, hein ? Hein ? Je vais épouser le prince. Et même le royaume tout entier. Hum... Mais papa... Une minute, une minute. Mais il y a un problème ici. Es-tu sûr que le prince m'acceptera ? Parce que je me connais très bien. Je n'ai pas d'éducation. Mon caractère est très mauvais. J'ai un très faux caractère. Vas-tu l'accepter ? Hum... Tu vas devoir garder ce comportement en toi. Accepte-le et travaille dans ce sens. Hé, hé ! N'es-tu pas la fille de nous ? Hein ? Ah ! J'ai tout fait pour toi. Je me suis déjà préparée. J'en ai parlé au roi à ce sujet. Et il a précisé l'idée. Je suis prête. Je vais épouser le prince et même épouser le royaume tout entier. Ah-ha ! Quand même en train, je peux m'en quitter la vie. Ça, c'est ma fille. Qu'est-ce que je fous même là-bas ? Qu'est-ce que je fais en tout ? Ah-ha ! Surtout quoi ? Souviens-toi de ce que je t'ai dit au téléphone. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Tu peux me laisser la vie depuis plusieurs années. Hé, hé ! Et ma sœur est là. Hé ! Tu deviendras la fêturelle. Ah ! Je suis trop contente. Oncle Noo, bon après-midi. Hé ! Bienvenue. Merci. Hé ! Hé ! Je t'ai vue dans le kéké. J'ai dit non, ça, c'est né qu'à ma sœur. J'ai commencé à courir. Je te suivais. J'ai dit, j'ai déposé d'abord la bacha. Et après ça, je viendrai te voir pour te saluer. Bienvenue. Bienvenue, tu nous as manqué. Hum, Amara, que fais-tu ici ? Hum, oui, oncle Noo. Que fais-tu ici ? Je suis venue voir ma sœur, qui revient de la ville. Bien, tu l'as déjà fait. Maintenant, comme tu peux le voir, nous étions en train de parler de quelque chose de vraiment important avant que tu ne nous interrompes. S'il te plaît, pars maintenant. Merci d'être venue, tu peux partir. Voici le chemin. Merci, merci, au revoir. Merci. Bye. Je suis venue voir ma sœur. Papa, ne t'occupe pas d'elle. Cette fille est trop villageoise. Je ne m'occupe pas d'elle. C'est une sorcière. Une stupide sorcière. Ses mains sont de la bacha. Elle a toujours, toujours les mains trempées dans la bacha. Tu t'imagines ? Elle mélange la bacha tout le temps. Ne t'occupe pas d'elle. Oh, papa continue avec ce sujet. Ce prince doit m'accepter. Fais que ça marche. Je ne suis pas venue dans ce village pour perdre mon cœur. Il n'y a rien qui t'empêchera d'épouser le prince. C'est très important. Tu dois juste l'accepter. Je travaille là-dessus. C'est déjà fait. Je t'ai dit d'arrêter d'aller chez O Nourou. M'entends-tu ? S'il te plaît, arrête d'aller dans cette maison. Cet homme-là ne nous reconnaît pas du tout comme étant membre de sa famille. S'il te plaît. Maman, je n'ai rien fait de mal. Je suis juste allée voir ma soeur. C'est tout. Je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose de mal. Cesse juste d'aller dans la maison d'O Nourou. Laisse O Nourou et sa maison tranquille. Biko, s'il te plaît. Si cet homme a un moyen, il fera avec nous deux ce qu'il veut. Alors, il prendra tout ce qu'il veut, comme il l'a dit. S'il te plaît. Pensez-y, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne voulais pas te crier dessus. Je dis juste la pure vérité. Contente de te voir, papa. Ravie de te voir, maman. Merci, merci. Regarde-toi. Bienvenue, mon prince. Merci. Merci, merci. Oui, bienvenue. Merci, maman. Mon prince. Bienvenue, mon prince. Mon beau prince. Merci, merci. C'est la fille de nous. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Je vois. Je te vois aussi. Bienvenue, fils. Merci. Bon, retour dans ta bâquerie. Allons à l'intérieur. Merci, papa. Allons à l'intérieur. Ça fait vraiment du bien d'être de retour à la maison. Oui, en fait, c'est la principale raison pour laquelle Rondrichi soit intéressant. Parce que tous ces mêmes ont manqué. Ça, tu peux le dire. J'ai vraiment hâte. Goûte juste un peu ça. Vraiment? Tu vas aimer. Le piment. Ça, tu peux me croire. Ta mère clé douée pour ça. En effet, elle va te gaver de nourriture. Ceci a vraiment bon goût. Qui l'a cuisiné? Elle l'a fait. Waouh. C'est très, très bon. Merci, mon prince. Quel est ton nom? Amarachi. Waouh. Un si joli nom pour une beauté comme toi. Puis-je en avoir un peu plus? Oui, mon prince. Il y en a encore là. Si vous voulez, je vous ajoute. Non, ne t'inquiète. Ce n'est pas la peine. Mon prince n'a pas faim. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Mon prince. Tu sais, je préfère quelque chose comme ça. Quelque chose de mieux, de plus savoureux. Juste pour toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas que quelqu'un peut le faire mieux que mon Amarachi. Incroyable. Amarachi est la meilleure. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Waouh. Je n'ai pas d'autre choix que d'être en accord avec mes parents. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié votre compagnie. Je vous en prie, mon prince. Je vais venir de temps à autre pour vous tenir compagnie. J'apprécierai beaucoup. J'apprécierai vraiment beaucoup. Je vous en prie. Oh. Mon prince, la reine voudrait vous voir. Elle a demandé que je vous appelle. D'accord, d'accord. La bacha, il y a-t-il un moyen d'en avoir plus ? Oui. Ok. Peux-tu m'en apporter demain aussi ? Pas de problème. Je le ferai. Au fait, ton abacha a vraiment de très bon goût. Et tu es très belle toi aussi. Merci. Merci beaucoup, mon prince. Merci. Mon prince, mon prince. Je suis aussi très belle, pas vrai ? Vraiment ? Je suis désolé de te retenir ici. Peut-être que tu devrais rentrer maintenant. Je te verrai plus tard. Oh, ok, 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 mon prince. Dors bien, mais dors bien, mon prince. Ok, ouais. C'est... D'accord. Je te verrai un peu plus tard. Ok. Ok, d'accord. Bye. Au revoir, mon prince. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Je vais lui parler. Je ne lui ai pas parlé parce que son fils vient de rentrer. Donc, il est encore très occupé. Tu sais que son fils est rentré de l'étranger et... Je te rappelle plus tard. Eh, ma jolie fille. Je n'aime pas cette expression sur ton visage. Que s'est-il passé au palais après mon départ ? Papa, laisse pas cette sorcière de fille, cette stupide bonne à rien appeler à Marathi. Papa, elle est entrée en jeu immédiatement après que tu sois partie. Toute l'attention lui a été donnée à cause de son stupide abatia. Et le prince en redemande même plus. Eh, ce n'est pas possible. J'aurais aimé être toujours là pour lui donner la honte de sa vie. Pourquoi ne l'as-tu pas frottée sur le visage ? Mais l'occasion ne m'a pas été donnée. Sinon, je me serais occupée d'elle. Je devais partir. J'avais d'autres affaires urgentes à régler. Hein ? Et en plus, je voulais que le prince et toi, vous vous sentiez libres l'un et l'autre. Et que ma présence ne vous cause aucune gêne. Papa, j'ai été humilié. Aïe ! J'ai reçu la pire humiliation de ma vie aujourd'hui dans ce palais. Papa, tant que cette stupide Damarashi continuera à aller au palais pour livrer son abatia, je n'aurai pas de chance avec le prince. Je ne l'aurai pas. Le prince commence déjà à l'aimer. N'y va pas là, n'y va pas ma fille. Dès-toi qu'en ce qui concerne le prince, tu n'as pas de concurrente. Je ne t'ai pas demandé d'abandonner tes études et de revenir dans ce village sans être préparé. Je me suis apprêté, bien apprêté. Damarashi et sa mère, hein ? Laisse-moi m'occuper d'elle. Je vais le gérer de ma façon, ok ? Papa, utilise ton pouvoir. Utilise ton pouvoir tant qu'un homme de ce royaume et récupère le prince. Papa, je ne veux pas perdre le prince. Regarde-moi, ne suis-je pas belle pour tout ça ? Papa, je ne peux pas accepter ce genre d'humiliation. Je veux le prince. Ça doit être le prince et moi et non ces stupides Damarashi. Il doit m'aimer, pas cette vendeuse. Je ne peux pas, ma fille ! Il n'y a aucun moyen que tu perdes le prince, c'est impossible. Va à l'intérieur, il ne peut pas nous à manger. Détends-toi ! Amarashi ! Amarashi ! J'ai prévenu cette fille. Je l'ai prévenu. Où est-elle ? Où est cette méchante sorcière ? Amarashi ! Amarashi ! Où est-elle ? Ono, qu'avons-nous encore fait cette fois-ci ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait cette fois-ci ? Toi et cette méchante sorcière que tu appelles fille. Écoute, écoute-moi très bien. Je ne veux plus jamais te revoir au palais. Plus jamais ! Quoi ? Oui ! Je ne comprends pas, oncle. Si tu veux vendre la bacha, va dans les rues et vends-les aux gens ordinaires comme toi, pas dans la famille royale. Sinon, je vous chasserai ta mère et toi de cette maison. C'est ma maison ! Oui, ce sont mes biens. Ton mari est peut-être celui qui l'a construit, mais ça m'appartient maintenant. Et en tant que seul fils survivant de cette famille, tout ce qu'il possédait m'appartient. à moi ! Nous sommes désolés. Maman, nous sommes désolés. Désolés de quoi ? Désolés qu'ils nous empêchent d'aller au palais ? Dis à ta fille de suivre mes instructions. Sinon, vous deux vous payerez cher pour ça. Amarachi. Amarachi. Pourquoi fais-tu ça ? Ça va aller. C'est bon. Maman. Maman, oncle Ono est très méchant, je le dis. Dis-moi, qu'est-ce que nous lui avons fait pour mériter toutes ces insultes de sa part ? Je ne sais pas. Est-ce parce que papa n'est plus vivant ? Tout le temps, il vient nous intimider disant qu'il est le fils unique. Sommes-nous Dieu ? Il parle de moi qui n'ai pas de frère. Il me fait que nous intimider parce que papa n'est plus en vie. Il t'accuse de n'avoir pas fait de garçon. Donc moi, je ne suis pas un enfant. Je suis un animal. Je ne le blâme pas. Je ne le blâme pas. Maintenant qu'il veut que j'arrête d'aller au palais, qu'est-ce que j'ai fait à Ono ? Je n'arrêterai pas d'aller au palais au... Amarachi. C'est là où je gagne mon pain. S'il te plaît, je t'ensoutris. Évite juste le palais pour le moment. Ainsi, nous serons épargnés des ennuis. Je ne veux pas d'ennuis avec cet homme. Maman, il n'y a aucun ennui. Aucun ennui. Laisse-moi te dire, je fais d'habitude plus de ventes au palais. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas aller à hier pour vendre au maman. Mais je vais d'abord marcher dans tout le village et je ne vais pas vendre mon abatia à temps. Mais une fois que je vais au palais, j'ai l'habitude de vendre un peu d'abatia pour beaucoup d'argent. Je sais. Je... Je... Je le sais. Je le sais, ma fille. Je le sais. Il y a encore beaucoup de gens, hein, qui seront heureux d'acheter ton abatia. Mais qui va acheter ? Tu sais que ton abatia est très délicieux. Maman, je ne dis pas que je ne veux pas vendre ailleurs, mais au palais, c'est mieux. Maman, moi, je ne vais pas arrêter O. Je ne vais pas l'écouter. C'est Dieu qui va punir cet oncle Noho. C'est Dieu qui va le punir, maman. Cet oncle Noho est très, très méchant. Regarde comme il a sauté cette barrière comme un criminel. Qui sait s'il n'est pas un voleur, maman ? Ok. C'est bon, hein ? C'est bon. Toutes ces choses qu'il raconte, comme quoi ton père lui a donné de l'argent et lui a donné ce terrain pour garantir, ce sont des mensonges. Je sais que ce sont des mensonges parce que ton père, mon mari, ne peut pas prendre une telle décision sans m'en informer au prix à l'âme. Je ne le blâme pas. Il était là à crier et la manière dont il criait, il me versait ses crachats. Juste à parler n'importe comment. Verser ses crachats, je ne le blâme pas. Je blâme mon père qui est mort à nous laissant avec cet albinos féman. Sinon, Dieu merci, je ne suis pas albinos comme lui. Si c'était le cas, je ne me le pardonnerais jamais. Ah, mon Dieu. Je pense que Nneka n'est pas un mauvais choix pour le prince. Je pense que tu devrais parler à O. pour qu'il puisse venir au palais le plus souvent. Dans ce cas, notre fils le prince la connaîtra mieux et s'habituera à elle. Ils pourront développer tous les deux des sentiments forts l'un pour l'autre. Tu as raison, ma reine. Je l'ai vue sur leur visage l'autre jour. Je sais qu'elle aime le prince, mais il reste à eux de faire que ça marche. Oui. Je veux que le prince s'installe le plus tôt possible. Pareil pour moi, mon amour. J'ai hâte d'avoir des petits-fils. Les porter partout dans la maison. Ce palais est vraiment si gros. Je peux imaginer une si belle vie. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais parler à O. D'accord, mon amour. Je veux quelque chose de léger. D'accord. Merci. Je t'en prie. Doucement. Oh, maman. Né, tu es rentrée. Bienvenue. Comment a été le marché aujourd'hui? Ah, pourquoi ton visage est ainsi? Que se passe-t-il? Tu n'as pas du tout vendu. Maman, tu n'étais pas là? Tu n'étais pas là quand Ankhonou m'a interdit d'aller au palais? Maintenant, je suis abandonnée aux gens de la rue. Parfois, avant que je n'arrive, ils ont déjà acheté leur nourriture. Et mon abatia va rester là. Pas vendu. Ce sont les gens du palais qui me l'achetaient en grande quantité. Et maintenant, je ne peux plus vendre tout mon abatia. Ou parce qu'il y a des gens qui le font déjà de l'autre côté. Tous les maçons là ont déjà mangé. Je ne sais pas quelle femme est venue leur vendre à manger. Et je ne la blâme pas. Elle doit aussi vendre. Ma chère, calme-toi. Ma fille, désolée. Certains jours sont comme ça. Mais quant à ton oncle, nous devons essayer au maximum d'éviter ces ennuis. S'il te plaît. Évite-le par tous les moyens. S'il te plaît. Oh, ne t'inquiète pas. Tu vendras toujours. Hein? Oh, va à l'intérieur te rafraîchir. Puis mange ta nourriture qui est dans la cuisine. Maman, quelle nourriture? Je ne mange aucune nourriture. Voilà la bata, non? Je n'ai rien vendu. Amara, tout va bien. Ça va, tout ira bien. D'habitude, tu m'encourages. Sois donc courageuse. Essayons juste par tous les moyens d'éviter ton oncle. C'est mon seul problème. Maman, cette fois-ci, je manque d'encouragement. Je ne peux pas m'encourager, moi-même. Mais tu dois essayer. L'autre jour, tu lui as dit qu'il veut se moquer et moquer de nous. Alors, maintenant, tu veux qu'il se moque de nous? Oh, mon Dieu! C'est drôle, là. Oh, mon prince! Dis-moi, qui est maintenant... Qui est le fou, maintenant? Enfin, le fou, bien sûr. Oh, non! Non, 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 non. Tu te trompes. Ça devrait être l'ivrogne. Dis-moi maintenant, comment un homme peut-il boire quelque chose qu'il ne pourrait même pas reconnaître dans un fou? Hein? Honnêtement, je ne savais pas que tu étais aussi drôle. Ouais. Je veux dire que tu m'as fait craquer depuis. Si tu me le permets, je le ferai tous les jours. Vraiment? Oui, je suis douée dans cela. OK. Nous, nous verrons ça. Ouais. Intéressant. OK. Donne-moi juste une minute pour répondre à cet appel. Oh, OK. Je te reviens, OK? OK, d'accord. Bien. Euh... Ouais, allô? Oh, OK. Vous dites que vous avez confirmé le paiement. D'accord. Bien. Salut, ma. Qu'est-ce que c'est? C'est du jus. Je sais que c'est du jus. Mais pourquoi c'est pas glacé? Je suis désolée, madame. Je n'ai pas fini la cuisine. Et alors quoi? Pourquoi ne pas servir avec des glaçons? Je suis désolée. Je n'ai pas pensé à ça. Je vais prendre ce que vous désirez. C'est incroyable. Reviens ici. Viens, viens. Tu sais, tu es une si gentille fille. Viens plus près. Plus près, donc. Bien. Alors. Fille stupide. Non, non. Tu veux que je... Tu veux m'empoisonner avec ceci, ces bêtises? Que... Que se passe-t-il ici? Oh, mon prince. Dieu merci, tu es là. Cette stupide m'a servi du jus. Elle m'a servi du poison. Comment? Une serveuse du palais peut-elle servir un jus qui n'a même pas frais? Pire encore, elle m'a servi sans glace de prince. Et c'est pour ça que tu as levé la main sur elle? La fille de quelqu'un? Je... Oui. Je devais la mettre à sa place. Elle perd la tête. Je suis vraiment, vraiment désolé pour ça. OK? S'il te plaît, peux-tu nous laisser? Tu peux partir. Pas. Tu peux partir, OK? Pas. Tu t'excuses près d'une roturière? Une peau n'a rien de fille? Es-tu malade dans ta tête? Ou bien... Donc, tu as le courage de lever ta main sur la fille de quelqu'un d'autre? Et tu n'as même pas le moindre remords? Des remords? Tu veux que j'ai des remords? D'avoir mis une roturière à sa place? Une roturière, dis-tu? Et toi, qu'es-tu? Réponds-moi! Tu penses vraiment que si tu traites tout le monde comme tu viens de traiter cette pauvre fille, j'aurais la moindre chose à voir avec toi? Bien sûr que non. Car tu n'es même pas de ma classe. Mon prince, je suis désolée. Je ne voulais pas te contrarier. Je voulais juste la mettre à sa place. Maintenant, écoute-moi. Je ne veux plus te revoir. n'importe où autour de ce palais. C'est clair? Je ne veux plus te revoir autour de moi. OK? OK? Mon prince, quoi? Tu m'as entendu. Maman, peut-tu croire ça? Peux-tu croire ça? maman, maman, vous savez tous bien comment je déteste quand quelqu'un traite les autres comme s'il n'était rien. Je veux dire qu'indépendamment de notre statut, nous sommes tous égaux. Nous sommes des juifs. Maman, c'est... Calme-toi. Où est-elle? Elle doit s'excuser auprès de la servante tout de suite. Ce n'est plus nécessaire. Je l'ai déjà renvoyée. Oui. Je lui ai dit de ne plus s'approcher de ce palais. Oh non, mon fils. Mais c'est trop ça. Quelqu'un que tu dois considérer comme ton épouse. C'était juste une erreur. Je pense que cela ne se reproduira plus. Excuse-moi, maman. C'est quoi tout ça? Où est sa majesté? Je t'ai dit à même tes reprises de faire attention à la façon dont tu traites les gens. Regarde maintenant. Papa, ce n'est pas le moment de me blâmer. Tu ne devrais pas me blâmer en ce moment. En plus, j'avais besoin de remettre cette stupide fille à sa place. Je n'ai rien fait de mal. Oui. Tu veux dire que tu ne vois rien de mal dans ce que tu as fait? Donc, tu ne vois rien de mal à gifler une servante qui travaille au palais? De toute façon, ne t'inquiète pas. Je la parlerai. Je vais en parler au roi. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que le prince se dise qu'il ne veut plutôt voir au palais. Exactement, mon cher papa. Le prince ne m'aime pas du tout. Il ne m'aime pas. Tu aurais dû t'efforcer à faire en sorte que le prince t'apprécie ou qu'il t'aime au lieu de chercher quelqu'un à gifler. Comme je l'ai dit, je vais leur parler. Papa, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait. Je suis très belle pour qu'une simple serveuse du palais me manque de respect. Je n'ai rien fait de mal. Tu avais juste besoin de remettre ces stupides à sa place. Ah. Oh. N'importe quoi. Elle n'aurait pas dû faire cela, votre majesté. Je le lui ai dit. Quand je l'ai appris, je t'ai suppris car je m'attendais à quelque chose de mieux. Amarachi ne se comporterait pas de la sorte. Non, pas du tout. Elles sont toutes deux sœurs. Neka n'est pas comme ça, votre majesté. Non, je ne le dis pas parce que je suis son père ou alors parce qu'elle est ma fille. Mais un tel comportement n'est pas dans ses habitudes. Neka a toujours été une fille aimable. Je pense qu'elle était de mauvaise humeur ou quelque chose comme ça. Elle est vraiment désolée, votre majesté. Elle est même prête à s'excuser devant la servante concernée. J'ai compris, Ono. Nous avons tous une mauvaise journée. Je vais parler au prince. Après tout, ce n'est pas vraiment une bonne raison pour tout gâcher. Exactement, mon point de vue, votre majesté. Ce n'est pas une raison assez pour tout gâcher. Merci beaucoup, votre majesté, pour votre compréhension. Je t'en prie, Ono. Tu es le bienvenu, Ono. Tu sais que tu es mon bras droit. Merci, votre majesté. Revenons aux affaires du royaume. Qu'en est-il des clous de balle et des projets d'électricité qui nous ont été confiés? Quelles sont les nouvelles? Maman, c'est juste que je ne m'attendais pas à une telle réaction de sa part. C'est pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait. J'espère que tu as pardonné à Nika. Elle est vraiment désolée. En fait, je crois qu'elle était juste de mauvaise humeur ce jour. Maman, je ne pense pas ainsi. S'il te plaît, elle doit apprendre à contrôler ses émotions. Oui, je veux dire tout le monde doit être traité avec respect. Tu as raison. Je comprends pourquoi tu es contrarié. Je suis d'accord avec toi. Tout le monde devrait être traité avec respect. Mais allez, fils, elle est désolée. Elle a retenu sa leçon. Elle a même envoyé honor ou son père ici en plaidant sa faveur. C'est d'accord, maman. J'ai compris. OK ? C'est bien. Ouais. Alors, tu peux l'inviter à venir au palais ? Bien sûr, pourquoi pas. Tu peux le faire. Merci, mon fils. Je t'en prie. Aham, maman. Oui ? Qu'en est-il de cette autre fille qui va de la Batia ? Oh, Amarachi. C'est la cousine de Néka. Vraiment ? Oui. Je ne l'ai pas vue depuis un certain temps et je me demande si elle va bien. Ne t'en fais pas. Je vais la chercher. Je sais que son Batia te manque. Oui, maman, ça me manque. Je l'aime bien. Ouais, elle a l'air d'être une fille vraiment calme. Tout le monde l'aime. C'est une si aimable. Je suis d'accord. exceptionnelle. Ok, maman. D'accord. Amara. Amara, comment tu vas ? Je vais me... Maintenant, dis-moi, pourquoi ne venais-tu plus au palais ? Etais-tu malade ou autre chose ? Euh... Non, votre majesté. Juste que j'ai été occupée avec certaines choses dernièrement. Je sais que tu es une jeune fille qui se bat pour survivre. Et nous t'avons assistée du mieux qu'on pouvait. Ce n'est pas juste la façon dont tu nous abandonnes au nom des occupations. Au moins, tu devrais essayer de te montrer de temps à autre pour prendre de nos nouvelles. Je sais que je t'aime. Hein ? Je suis comme une mère pour toi. Sauf si tu vas me dire le contraire. Non, non, votre majesté. Je suis désolée, cela ne va pas se répéter. Bien. Même si tu n'as pas le temps pour préparer la bacha et vendre, tu peux souvent venir ici au palais et le préparer ici pour qu'on puisse apprendre. Nous pourrons nous asseoir comme une grande famille. Je... je vais faire ainsi, votre majesté. Ok, c'est bon. Sinon, tu m'as vraiment rendu inquiète. Quoi qu'il en soit, quand comptes-tu venir pour nous faire la bacha ? Tu sais, mon fils le prince ne fait que demander après toi un dernier mot. Ton abacha lui manque tellement. Alors, pourrais-je en avoir aujourd'hui ? Pourquoi pas, ma reine ? La bacha, je vais le préparer ce soir et la porter pour vous. D'accord. Alors, j'espère que tu as assez de temps pour passer avec nous aujourd'hui parce que je veux que tu fasses quelque chose pour moi, juste de m'aider à ranger ma chambre parce que tu es la seule à qui je peux faire confiance pour ça. je le fais à l'instant même. Merci, ma fille. Merci. J'y vais tout de suite. Bien sûr, à l'étage. Mon fils, tu es déjà là. Bon après, maman. Où étais-tu ? Eh bien, je suis parti prendre un peu d'air mais je suis de retour maintenant. Waouh ! Amarashi vient de partir. Vraiment ? Je l'ai invitée à venir ici. La vendeuse d'abacha ? Oui. Alors, pourquoi ne venait-elle pas plus régulièrement ? A-t-elle apporté l'abacha ? Elle m'a fait comprendre qu'elle a vécu beaucoup de choses. Peut-être personnelles. Mais je... je lui ai dit d'apporter de l'abacha pour toi. plus tard dans la journée. Ok. Je tombe. Merci, maman. Maman, tu dois lui dire à chaque fois que tu la vois que peu importe à quel point elle est occupée, elle doit toujours penser à envoyer, tu sais, un paquet spécial d'abacha ou pas le rien. parce que moi, je ne peux pas m'en passer. Je sais, c'est un outil. Ok, maman. Je vais dans la chambre me changer. Je te rejoins bientôt, ok ? D'accord. Tu en as besoin. comme il adore l'abacha. Ok, prends place. Oh, ok. ouais, assieds-toi. Ah. Ah. Mon prince, merci de m'avoir appelé. Il n'y a pas de quoi. Tu es la bienvenue. Ok. Alors, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien. Juste que je souhaite établir mes différentes relations d'affaires. Ouais, là au moins, je peux faire quelque chose au lieu de rester là assis à ne rien faire. Oh, je comprends maintenant. Euh. 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 C'est que j'aimerais ce que j'aimerais dire, c'est que euh. Je comprends. Je sais. Tu comprends ? Ne t'inquiète pas, d'accord ? Parce que je suis là pour pouvoir te tenir compagnie. Je pense t'avoir saisi. Bien. Bien. Merci. Ah ah. Ça me rappelle quelque chose. J'ai entendu que Amarashi, la vendeuse d'abacha, est ta cousine. Oui, très malheureusement. Oh, waouh. Waouh. Où était-elle ? Je veux dire, ça fait tellement longtemps. Hum. Euh. Ah, Amara, elle va bien. Elle va bien. Euh. Tu sais, elle va bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai vue. Euh. Je suis sûre qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas au village. Karen m'avait dit qu'elle allait voir son petit ami en ville. Pas comme si ce type était riche. Euh. Il n'est pas riche du tout. Mais elle aime tellement donc. Elle a dû être avec lui pendant tout ce temps. Oh, son abatia me manque tellement. Elle, elle seule sait comment faire, tu sais, un très bon et délicieux abatia. Tu vois. Hum. Dans ce cas, je vais te préparer un délicieux abatia qui sera plus savoureux que le sien. Je lui ai appris à faire l'abatia avant d'aller à l'école. Tu sais, je suis diplôme en abatia. Wow. Ok. Ok. J'attendrai ça avec impatience. Ok. Oh, mon prince, pour ça. Ok. Qu'en voudrais-tu que j'ajoute dans ton abatia ? De la viande ? Du brûlée ? Non, non. Hé, le lézard ? L'abatia d'Amarashi est juste, juste parfait. Ok. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, né ? Né, ma sœur. Mon adorable sœur. Amarashi de tous les temps. La seule apachiste que nous avons dans nos croyaumes. De toute façon, sœur, je suis là pour te demander une faveur. Une faveur ? Oui. Ah. Néka, ma sœur, tu sais que je suis une villageère, je n'ai rien à offrir. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ça. Je veux juste que tu m'aides à préparer l'abatia demain. Je le veux dans une glacière moyenne. Juste ça, pour demain. Oh. L'abatia pour demain. Oui. Dans une glacière moyenne ? Oui. Ah, c'est tout ce que tu voulais. T'inquiète, je vais le faire. Alors, combien dois-je te payer ? Combien quoi ? Ma propre sœur ? Me payer pour que je lui fasse l'abatia ? Dieu m'en garde. Je vais te le faire gratuitement. Hein ? Bien sûr. T'es sérieuse ? Mais oui. Aïe ! Tu le feras pour moi ? Je le fais gratuitement. Ah, ma... Ah ! Ma sœur ! Ma sœur ! Eh ! Merci beaucoup. De rien. Tu es si gentille. Tu es une gentille fille. Merci. Alors, tu la portes chez moi ou devrais-je me chercher ? T'inquiète, je la porte à la première heure le matin. Créteau le matin. Oui. Créteau. Je te la porte. Tu la porteras ? Oui. Hey ! Je ne me déceps pas. Non, je ne vais pas te décevoir. Petite sœur, si tu le fais pour moi, je serai très reconnaissante. J'apprécierai vraiment. Ma sœur, j'ajoute quoi dedans ? La viande ? De la viande ? Ajoute tout, ma sœur. Tu sais bien en parler. Pas de problème. Un gros paquet, ma sœur. Dieu va te bénir. Amen. Tu auras un très bon mari. Et tu es riche et il est mort à ton abatia. Non, tu ne s'en passeras pas. Il ne s'en passera jamais. Ma sœur, d'accord. Prends soin de toi, hein ? À demain. À demain. Ma sœur. Alors, mon prince, j'aimerais que tu goûtes à cet abatia. Je sais que j'en avais aussi envie. Ouais. Alors, j'ai fait tout mon possible pour que ce rêve se réalise. Oh, vraiment ? Oui. Ok. Ok. Ah. Laisse-moi le goûter pour voir. Hum. 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 Sœur, ce goût est exactement le goût de l'abatia que j'avais envie. A-t-il été fait par Amarashi ? Non. Je l'ai fait moi-même. Tu sais que j'ai fait tout mon possible pour faire ça. Malgré le fait que ça met du temps, mais je devais le faire pour toi. Souviens-toi, je l'ai appris à faire à Amarashi. Hum. 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 Je suis contente que tu apprécies. Je ne savais pas que tu savais aussi bien faire l'abatia. Hum. Ah oui, qu'en est-il d'Amarashi ? Comment va-t-il ? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Hum. Hum. Mon prince, tu avais besoin d'abatia, n'est-ce pas ? Hum. Et je te fais quelque chose de mieux. Alors, pourquoi continuez à demander après ? Allez, ce n'est pas ce que tu penses, ok ? C'est juste que ça fait longtemps. Et j'aimerais la revoir à nouveau. Ça fait longtemps. Et j'espère que tu m'emmèneras chez elle un jour, ok ? Mon prince, peux-tu arrêter de demander après elle et profiter de ton abatia ? Tu aimes ? Oh. Tu aimes ? Hum. Je dois avouer que cet abatia a vraiment très bon goût. Hum. Ouais. Fait par moi. Bravo. Hum. Oui, je t'en prie. Waouh. Cette fille est une sorcière. Cette fille est une misérable sorcière, papa. Parce que tu t'imaginais, papa ? Le prince est toujours en train de la demander. Le demandant de l'inviter. Juste parce que c'est ma sœur. Le prince veut désespérément l'avoir et cela me met hors de moi. Alors, que veux-tu que je fasse ? Fais quelque chose. Le prince l'aime, évidemment. Il y a plus qu'à vouloir l'avoir. Ce n'est pas que l'abatia. Bien. L'abatia que j'ai servi aujourd'hui a été fait par elle. Et je lui ai fait croire que c'est moi qui l'avais fait. Il l'a apprécié pour moi. Il aurait pu l'oublier. Et me demander de continuer à faire l'abatia. Mais il ne l'a pas fait. Il continue à prononcer son nom, demandant à l'avoir, demandant à la revoir. Le peuple ne peut plus le supporter. Ça devient agaçant. Pourquoi ? Pourquoi c'est si difficile d'arrêter de l'aimer ? Hein ? L'abatia, c'est le souci ? Je lui ai servi l'abatia dernièrement. C'est l'abatia Mamounia, mais il continue de l'aimer, de parler d'elle. Je suis fuscrée. Je sais ce qu'elle mérite. Elle doit être mise hors d'état de nuit. Rien ne pourra t'empêcher de te marier avec le prince. Rien. Je sais quoi faire. Je vais t'amener chez un très puissant Ezehwani. Elle fera le nécessaire. Hé. Papa, lève-toi, lève-toi et allons-y, non ? Je ne peux plus supporter ceci. Je n'en peux plus de cette situation. Allons-y. Allons-y sur cet Ezehwani. Quelque chose doit être fait. La tout-puissante Ezehwani. Je veux que cette fille soit éliminée. Elle se met au travers du chemin de ma fille. À cause d'elle, le prince ne regarde pas ma fille. Ni ne pense à elle. Ezehwani, s'il vous plaît, faites votre possible pour m'aider. Je la veux hors d'état de nuire. Faites tout ce que vous pouvez pour m'aider, pour que le prince l'oublie complètement et se concentre sur moi. Il n'y a aucun problème. Je vais te donner une substance. Rassure-toi de l'ajouter dans sa boisson. Et quand elle l'aura bu, elle tombera malade. Et elle mourra de suite. Suite de maladies très graves. Ça pourrait prendre des mois. Et même des années. Mais il n'y aura pas de remède. Ah. J'aime bien cela. De cette façon, personne ne nous soupçonnera. Grès puissant, Ezehwai, merci beaucoup. Ça, c'est exactement ce que je veux. Merci beaucoup. Faites votre possible, grande Ezehwani. Je vous payerai généreusement. Et moi, en tant que la fille de Nohue, je donnerai plus. Tu n'as pas à te faire du souci. Tu es au bon endroit. Merci. Ma chérie, tu sais que tu es ma seule et unique sœur. Pas vrai ? Je le sais. Je tiens à te remercier pour le meilleur abatia que tu avais fait. J'ai vraiment aimé ça. J'ai tout fini. Donc, ceci est pour toi. Hé, du jus ? Du jus. Ah, pour moi ? Oui. Hé, comment tu as su que j'aime les sucrées ? Ah, vraiment ? Oui. Ah, c'est ce que je prends tous les jours. Celui-ci est vraiment très sucré. C'est bon pour ta santé. Oh, merci beaucoup. Tu vas apprécier. Comme tu as aimé cet abatia, je vais en faire un autre pour toi. Je le fais ce soir. et demain matin, je te la porterai. Ah, merci. Merci beaucoup. Agite, agite d'abord. Que je secoue. Agite. Et maintenant, vous êtes un abatia. Hé, comme ça. Hé, tu as su que j'avais soif. C'est sucré, oh ? Je te l'avais dit, non ? Aïe. C'est sucré. C'est sucré. Goûte un peu, non ? Non, ne t'inquiète pas, c'est pour toi. Je ne veux pas te faire le manco. Bois, bois un peu. Je te l'ai dit, c'est ce que je prends tous les jours. Je suis déjà habituée à ça. Je ne veux pas te faire le manco. Aïe. Vous n'avez pas de frigo. Vous ne pouvez pas acheter un frigo. Donc, tu dois finir ça aujourd'hui. Oh, ma petite chérie, je vais partir. Ma petite chérie, si tu veux plus, je peux t'apporter plus. Apporte plus ? Tu as apporté la bâtière, j'ai apporté le jus. Tu as apporté, j'apporté. Et tu sais de l'avoir fait ? Papa, tu ne me fais plus confiance ? En ce moment précis, les diodes doivent être en train de boire. Je l'ai fait. J'ai versé toute la substance dans le jus. Très bien. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. Bien. Je verrai comment il viendra se mettre entre le prince et toi après qu'elle soit partée. Peut-être son fantôme. Papa, maintenant j'aurai le prince pour moi toute seule. Je vais me déplacer dans ce royaume en tant que prochaine reine. De ce village. Papa, tu es un génie. Je te l'ai dit, ma fille, personne ne pourra t'empêcher d'épouser le prince. Je t'en crois. Je t'en crois. Tu es en effet au Nahu de ce royaume. Je continuerai de l'être. Au Nahu. Au Nahu. Mon adorable fille. L'oblige à toi. Ma superbe fille. Tu es un génie. Tu vivras et tu seras la reine de ce village. Oui. Rien ne t'empêchera. Aïe. Amaradji. Que fais-tu sous le soleil? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Amara. Maman. Maman. Maman, je ne sais pas ce qui me dérange. Je me sens très faible. Je ne sais pas si c'est la typhoïde ou le palud. Je me sens très faible. Je n'ai pas de force. Et tu n'as pas pris la peine de m'informer. Pourquoi? Je suis venue rester au soleil pour que le soleil me touche et que je retrouve la force. Il y a... Quel soleil. Viens, allons à l'intérieur. Puis j'irai à la pharmacie pour te chercher des médicaments. Non, Maman. Va à la pharmacie. Non, non, non. Tu ne peux pas rester ici. Je me sens très faible. Maman va... Amara, essaye, essaye, essaye. Lève-toi. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Et je perds-tu à la pharmacie chercher les médicaments. Essaye de te lever. Ouam, lève-toi. Allez. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien dit. Tu veux dire que tu as arrêté de coutoyer les femmes? Hein? Ok, soyons franches. Ok, je vais faire comme si je n'ai rien compris. Attends, attends, non, dis-moi, dis-moi ce que tu dis. Non, désolé. Tu ne peux pas se maîtriser? Donc je suis incapable de me maîtriser devant une femme. Écoute, j'avais pu entendre cela. L'es-tu? C'est toi qui l'es au nom de Jésus. Je crois que ça ne campe pas chez toi. Tu traites-tu ainsi? C'est toi qui l'es au nom de Jésus. Non, je ne suis pas allé à l'école. Pourquoi? Pourquoi? Je suis allé à l'école. Tu penses à que le plus, le plus, le plus, le plus malheur, celui qui sait jouer avec les mains, non seulement, tu me traites du coureur, du choupon, et ensuite, tu me traites des sensibles. Je suis du peu ma psychologie. Oh, mon Dieu. Non, 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 tu es là. Là, je vois, tu vas te tuer. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi elle se tuer? Encore un mot déplacé. Écoute, je vais te tuer maintenant. Encore un mot déplacé, tu verras. Mon prince. Tu vois, tu vois ton comportement ? C'est cool ! Désolé. Je n'ai pas besoin de courir après les femmes ou les affaires. C'est cool ! Je n'ai pas besoin d'être pour ajouter à mon palmarès. Tu m'entends ? Alors je te conseillerais de garder tes idées tordues pour toi et ne reviens plus jamais auprès de moi pour me présenter. Oh mon Dieu ! Mon prince, ta coupe de cheveux est belle. Merci. En effet. Ah, cela me rappelle un truc. Oui. Cet abatia, celui que j'ai mangé l'autre jour. Ça fait longtemps que je l'ai eu. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié ce repas. Tu es celle qui l'avait préparé, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Bien sûr, je le fais. Vraiment ? Oui. Alors, je veux que tu viennes demain au palais pour me le faire encore. Oh. Oui, oui, demain. Ouais. Ok, mon prince, je le ferai. Je ferai juste ça. Ok. Alors, avant que tu ne partes, j'aimerais te donner un peu d'argent pour acheter le nécessaire dont j'aurai besoin. Ok ? Ok, ok. Tu vas bien ? Moi ? Ouais. Parfaitement bien. Super bien. Il fait un peu chaud ici, n'est-ce pas ? Oh. Ta clim. Ta clim. Ta clim. Tu te vois là. Celle-ci fonctionne parfaitement. Tu dois juste te calmer. Je vais bien. Mon prince. D'accord. Tu... Oh. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci, merci. Magnifique. Merci beaucoup, mon Dieu. Je vous aime. Une clé bonne nouvelle. Votre majesté, qui aurait cru que les choses tourneraient ainsi ? Je sais que ton plus grand bonheur, c'est de manger cet abac à tout moment. Exactement. C'est une travailleuse et je l'aime énormément. Lolo, si c'était une histoire, ce serait le journal d'Amarashi et son spécial abac à. Ça, tu peux le dire, mon gros. Wow, vous êtes là. Ravi de vous voir tous les deux. Je vous salue, mon roi et ma reine. Ma fille, comment tu vas ? Mon adorable couple, venez vous agénouer pour la bénédiction royale. L'eau t'ira toujours bien pour vous deux. Il sait. La terre vous sera toujours favorable. Il sait. L'air que vous respirez vous sera favorable. Il sait. Votre règne, après le mien, sera plus grand que le ciel. Il sait. Vous serez toujours béni par les dieux du royaume d'Omushi. Il sait. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le hausa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobbin.com sur Instagram Aforevo Dobbing sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo le guichet unique pour tout divertissement.